Des millions de personnes ne ressentent ni l'envie ni le besoin de prier. Ils n'acceptent plus la souveraineté de Dieu dans leur vie et refusent de recourir à sa puissance. Ils ne savent plus prier, ils ne veulent plus prier. Beaucoup considèrent la prière comme un reste de superstition, une habitude désuète et ridicule, un recours pour les faibles, les femmes ou les enfants. Certains ont été déçus, n'ayant pas reçu de réponse visible et rapide. Ils ont donc décidé de laisser Dieu agir à sa guise et de trouver par eux-mêmes les remèdes à leur mot. Oui, on s'interroge sur le silence de Dieu. Le ciel est-il vide ? Peut-il entendre toutes les prières qui montent à lui ? Et puis, est-il indispensable de prier ? Est-ce que Dieu l'attend de nous ? Ne vaudrait-il pas mieux travailler au lieu de prier, chercher à sortir de l'impasse par nous-mêmes ? Y a-t-il des obstacles à l'obstention de nos prières ? Ou des conditions ? Nous chercherons à offrir des pistes de réflexion sur ce sujet aujourd'hui. On va donc aujourd'hui dans cette vidéo découvrir la vérité sur la prière. Mais au juste, c'est quoi prier ? Plusieurs ont donné des définitions au cours des siècles. On a dit que la prière est la respiration de l'âme, comme l'oxygène est indispensable à notre corps. Prier, c'est élever tout notre être vers Dieu pour lui demander de nous enrichir de sa vie, de son amour, de nous communiquer des forces pour vaincre nos mauvais penchants, notre égoïsme. Prier, c'est entrer dans la pensée de Dieu pour lui soumettre nos désirs, nos résolutions, nos joies, nos tristesses, nos problèmes, nos inquiétudes. C'est aussi chercher de la lumière pour éclairer et orienter nos pensées, nos paroles, nos actes. Prier, c'est de tout notre cœur implorer son pardon, son secours. C'est sentir notre faiblesse, notre misère, notre état brisé. Prier, c'est adorer, c'est aimer, c'est reconnaître sa puissance et notre impuissance. C'est montrer notre besoin d'un guide. Nous ne voulons plus marcher seul vers la déroute et la destruction, mais avec lui, vers la vie. C'est un dialogue qui nous élève jusqu'à Dieu. C'est être en relation avec la personne la plus haut placée. C'est ouvrir son cœur au confident le plus sûr. Marcher la main dans la main avec l'ami le plus vrai et le plus exigeant, parce qu'il veut notre épanouissement. Ceci, en un mot, est prier. Oui, la prière, c'est une conversation entre Dieu et l'homme. C'est un dialogue entre Dieu et nous. Quelqu'un a écrit C'est avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Il ne s'agit pas de réciter des prières toutes faites ou dégrener le rosaire, mais plutôt d'entamer un mystérieux dialogue entre Dieu et le croyant dans une communion qui s'établit entre celui qui demande et celui qui donne. C'est même une lutte avec Dieu et contre Satan, le prince de ce monde. C'est aussi une lutte contre le moi. C'est un chant de bataille où le cœur adresse à Dieu des appels désespérés en vue d'obtenir la délivrance et la paix et la victoire sur le mal. Oui, la prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Dieu ne répond pas ? Vraiment ? La Bible nous dit Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, quel est le diagnostic ? Eh bien, nous demandons mal parce que nous avons les regards fixés sur nos besoins personnels. Nous voyons la prière comme un moyen de pression ou comme un acte magique. Si facilement, nous dit Pierre-Yves, nous prétendons satelliser Dieu par rapport à un centre qui est en nous-mêmes. Nous souhaitons un interlocuteur dans le style des divinités païennes, un Dieu complaisant que nous pouvons manipuler à notre guise et qui nous donne toujours raison. Mais s'il en était ainsi, Dieu nous laisserait captifs de nos projets, de nos illusions. Il nous faut plutôt rencontrer non une marionnette, mais une personne libre qui nous juge, qui nous détrompe, qui nous libère en nous obligeant à surmonter nos désirs. Le Dieu vivant tient à nous rencontrer dans un climat de liberté réciproque et cela suppose qu'il gardera peut-être le silence. Et si le ciel était vide ? Oui, le silence de Dieu, il sème le doute. Nous a-t-il entendu ? Le ciel est-il vide ? Nous croyons avoir le droit de nous plaindre des absences de Dieu, mais il pourrait nous retourner cette plainte. Combien de fois n'avons-nous pas été distraits ou absents quand il nous a adressé la parole ? Nous le manquons sans cesse, nous refusons d'ouvrir. C'est à peine si nous nous apercevons qu'il frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une parole que l'on trouve en Apocalypse 3, 20. Oui, Dieu attend devant la porte de notre cœur. C'est lui le mendiant, le suppliant. Oui, Dieu n'est pas silencieux. Il parle dans sa parole. Mais c'est une parole sans bruit, comme dans le cas d'Élie. Dieu apparaît dans le murmure doux et léger et non dans la tempête. Voici le texte, 1 roi 19, 12, 13. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ses paroles. Que fais-tu ici, Élie ? Cela signifie qu'il nous faut apprendre à discerner sa présence, à entendre sa voix dans le silence apparent. Sa discrétion est le garant de notre liberté. Oui, il refuse de s'imposer à nous. La prière est-elle indispensable ? Ne devrait-on pas s'ingénier à trouver nous-mêmes des solutions, affichant ainsi notre indépendance et notre autonomie plutôt que de prier ? Seulement voilà, notre Père du Ciel tient à nous rencontrer. Lui qui détient tout pouvoir aimerait que nous fassions appel à lui pour oser lui demander plus. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est la création d'un lien personnel, d'une relation toujours plus étroite. Il n'a pas besoin de nos prières pour agir, mais il éprouve de la joie à nous entendre. En lui parlant, nous lui montrons combien nous l'apprécions. Que ressentiraient nos parents si nous ne leur adressions jamais la parole ? Ne serait-ce pas un signe d'ingratitude alarmant ? La prière est efficace. En 1 Samuel 7, verset 9, il est dit « Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exhaussa. » Deuxième exemple, en Job 42, verset 8, « Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Un autre exemple, en Exode 32, 11 à 14, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ces trois réponses aux prières, ces trois flèches, se plantent au cœur de notre incrédulité. La prière est efficace. Ces exemples nous présentent un exhaustement immédiat. Nous porterons maintenant notre attention sur Jésus-Christ. Venu en tant qu'homme, vive sur la terre. Est-ce qu'il a eu des réponses à ces prières ? Voici ce qu'en dit l'Épitre aux Hébreux. En Hébreux 5, 7, 8. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Selon ces versets, le Christ n'a pas eu une vie plus facile que nous en raison du privilège spécial d'être fils de Dieu. Sa peine et son labeur ont même dépassé les nôtres. Il a dû supplier, verser des larmes et apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Rien ne lui a été épargné. Comme le dit Hébreux 2, 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Non, il n'a pas joué la comédie. Il a eu des douleurs et des tourments de la condition humaine. Voyez plutôt en Philippiens 2, 7, 8, il est dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Dans l'hébreu original, cela veut dire une crainte révérentielle, le respect le plus profond. C'est l'abandon de soi à Dieu, à l'heure suprême. Il ne fatigue pas le ciel à prier pour sa vie, sa personne. Il intercède en faveur des autres et même de ceux qui le crucifièrent. « Dieu l'exauça à cause de sa piété » est-il écrit et cependant il a fini sa vie sur une croix. Mais alors quel genre d'exaucement a-t-il eu ? Ce n'est pas très évident. Dieu pouvait le sauver de la mort, c'est certain. Mais la réponse ne fut pas immédiate. Il fallait en fait qu'il meure à notre place, c'était le plan. Mais le troisième jour, quelle victoire ! Il s'en est remis au Père et sa soumission totale a mené à sa résurrection. Prier dans le sens voulu par Dieu est caractérisé par une attitude de confiance, de persévérance et d'humilité. Et on le note chez Jésus en particulier. Regardons plutôt Matthieu 6, versets 7 et 8. Il est dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc ça, c'est la confiance. La persévérance. On voit ceci dans l'épisode de Luc 18, au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prenez le temps de la lire, la parabole qui montre comment cette femme a imploré pour qu'elle puisse obtenir réponse et gain de cause. Humilité. Luc 18, 14. Je vous le dis, celui-ci descendait dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyons un petit peu la prière en pratique. Premièrement, entre dans ta chambre. La prière personnelle, secrète, a une valeur supérieure. Voici ce que Jésus nous conseille. Marc 6, 5, 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Décortiquons un petit peu ce texte. « Entre dans ta chambre », c'est-à-dire « isole-toi pour te recueillir ». Ferme la porte. Autrement dit, interromps le contact avec le monde. Ferme les oreilles au bruit de la terre et écoute Dieu. En fermant les yeux, on évite toute distraction qui nous empêche de concentrer notre pensée sur Dieu et sur notre condition. On fait silence. On calme le tumulte des pensées. On se présente tel que l'on est. En Ecclésiastes 5, verset 1, il est dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés car ils ne savent pas qu'ils font mal. » On est appelé à écouter plutôt qu'à parler, parler, parler. Et là, à genoux, les yeux fermés, nous sommes prêts à épancher notre âme, à ouvrir notre cœur et à déverser notre angoisse dans le cœur de Dieu qui nous accueille, nous relève et nous délivre. Autre conseil de Jésus. Matthieu 6, toujours, 7-8. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc il n'est pas besoin de répéter des litanies. On ne prie pas pour informer Dieu de ce qui nous concerne. Il connaît bien nos besoins. Matthieu 7, verset 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? » Vous notez qu'on peut demander quand même, mais en tout cas, ne pas insister et ne pas faire des répétitions vaines. Nous ne prions pas de toute façon pour contraindre Dieu à changer ses plans en notre faveur. Ouvrons-lui notre cœur et faisons-lui confiance. Deuxièmement, au nom de Jésus. Si, selon les Écritures, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, à ce titre, nos prières doivent être prononcées au nom de Jésus. Sa vie et sa mort sur la croix nous donnent accès auprès du Père. Jean 14, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Dans ce texte sur la prière, il est dit « Prier au nom de Jésus a de grandes implications. Cela veut dire accepter son caractère, manifester son esprit et accomplir ses œuvres. » En 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah, c'est une promesse. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc la réponse à nos prières d'après ce texte est dépendante de notre obéissance au commandement de Dieu, de notre soumission à notre Père. Cela se comprend. Vouloir obtenir quelque chose de Dieu comme un caprice, ça ne marche pas car on ne se moque pas de lui. Et ensuite, il est beaucoup plus sage que nous et nous devons le laisser libre de ses réponses. De plus, prier, ce n'est pas une formule mais une forme de vie, la vie avec Dieu. On ne cherche pas à soutirer une bénédiction au Seigneur sur notre confort, notre aisance matérielle. Comme on dit, bénis les pauvres. C'est ce qu'on lui dit quand on passe à table avant de nous gaver, par exemple. Quelle insouciance et légèreté dans nos prières. Il vaudrait mieux que nous allions nous occuper des pauvres. Oui, la prière nous engage. C'est un engagement. Parlons maintenant des conditions d'exhaussement. Dieu tient toujours ses promesses d'après Marc 11, 24, il dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais alors, pourquoi certaines prières ne sont-elles pas exaucées ? Peut-être parce qu'elles ne remplissent pas toutes les conditions que Dieu a fixées dans sa parole ? Ou bien, Dieu choisit de renvoyer l'exhaussement à plus tard ? Ou encore, il l'accordera de manière différente ? Il nous faudra donc attendre dans l'humilité et l'obéissance. Toutes les prières pour être exaucées doivent remplir un certain nombre de conditions. À la base, celui qui prie doit ressentir un profond besoin du secours de Dieu. Conscient de sa misère, repentant, humilié, il vient à Dieu comme la biche soupire après des courants d'eau. En effet, Dieu demeure avec ceux qui sont contris et humiliés. Ensuite, avoir la foi. Dans Hébreu 11, 6, on lit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » De même, en Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » la prière est un acte de foi, c'est-à-dire de simple confiance. Une foi conquérante qui ne se laisse pas décourager, un zèle pour oser demander plus comme Élisée qui a prié pour la pluie. Il a persévéré cette fois jusqu'à ce qu'un petit nuage s'élève du côté de la mer. Autre condition, être en communion totale avec Dieu. Demeurez en Lui dans une relation permanente, personnelle et pleine d'amour avec nos prières, alors nos prières seront exaucées. Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » J'ai déjà parlé de l'obéissance mais je veux y revenir. 1 Jean 3, verset 22, c'est une autre condition. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Par contre, le péché, la désobéissance est un obstacle infranchissable à l'efficacité de nos prières. Il est dit en psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Jean 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs mais si quelqu'un l'honneure et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Proverbe 28, verset 9, et les textes ne manquent pas, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Même des intentions égoïstes, des caprices peuvent constituer un obstacle. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » dans Jacques 4, verset 3, qu'on avait déjà cité auparavant. Ensuite, après l'obéissance, une autre condition, c'est la disposition à pardonner. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre pardon doit être à la mesure du pardon que Dieu nous accorde et ce n'est pas peu dire. Pas de ressentiment, le règlement de nos différents, la réconciliation sont autant d'attitudes qui manifestent nos bonnes dispositions et font que Dieu entend. » On pourrait encore mentionner la persévérance, la constance, la reconnaissance, tout ça sont aussi des conditions. Il est dit en Romains 12, 12, « Persévérez dans la prière, priez sans cesse, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Oui, n'oublions pas la reconnaissance. Tout simplement dire merci pour tous les bienfaits que nous recevons chaque jour. La prière est aussi un risque. En effet, seul devant Dieu, face à notre conscience, Dieu nous pousse à l'action, à l'engagement concret, au sacrifice. On va sortir de sa zone de confort par amour pour ce Dieu qui nous écoute et nous comprend. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, versets 5 et 6. Pour que nos prières soient efficaces, il existe encore un ingrédient essentiel. Il s'agit des promesses. Priez en se basant ou en clamant les promesses données par Dieu dans sa parole. Certains ont compté, il y en a peut-être 3500 ou plus. Oui, Dieu désire que nous lui fassions confiance. alors il nous a donné des promesses et elles sont nombreuses et elles sont pour tous, pour toutes sortes de situations. C'est donc à nous de les réclamer et dans la mesure où nous remplissons les conditions, Dieu nous les accordera et nous répondra. Je vous suggère d'ailleurs, si vous voulez, quand vous voyez une promesse dans la Bible, vous la soulignez dans une certaine couleur et ensuite, vous la retrouvez facilement. Il existe aussi des petits livres qui sont remplis des promesses classées par sujet. C'est très intéressant et très utile quand on a des problèmes particuliers. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Sa volonté est formulée dans les commandements et les promesses. Obéissons et attendons patiemment la réalisation de la promesse, car nous avons déjà par la foi ce qui a été promis. Cet auteur nous dit nous n'avons à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est dans la promesse et nous pouvons vaquer à nos occupations certains que ce que Dieu a promis, il peut l'accorder et que ce don que nous possédons déjà se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Et nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oui, parce qu'il nous écoute. Prier avec des promesses nous ouvre les trésors de Dieu. Les trésors spirituels, d'abord. Le pardon des péchés, la réception du Saint-Esprit, la force d'accomplir l'œuvre de Dieu. En général, les réponses sont rapides. Par contre, les bénédictions matérielles, parfois, elles sont données, parfois, elles sont refusées, selon que Dieu le juge bon. Prenons un exemple. En Esaïe 43,2, il est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu a miraculeusement fait échapper du feu les jeunes Hébreux à Babylone. Par contre, les réformateurs Hus et Jérôme ont été brûlés vifs à Constance. Dieu aurait-il répondu d'une manière qui nous échappe ? L'écrivain du pape a décrit la mort de ces martyrs, Hus et Jérôme, de la façon suivante. Tous deux se montrèrent fermes à l'approche de leur dernière heure. Ils se préparèrent pour le feu comme il l'aurait fait pour assister à une noce. Ils ne firent pas entendre un seul cri de douleur. Quand les flammes s'élevèrent, ils se mirent à chanter des cantiques et c'est à peine si l'ardeur du feu réussit à arrêter leur chant. Quand on brûle, on ne peut que hurler. Le comportement de ces hommes montre que Dieu est quand même intervenu, mais d'une façon qui nous échappe. Concluons. Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ, s'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître et s'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. Ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment, tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leurs énergies physiques, mentales, spirituelles. Ils ont besoin de l'action ennoblissante du Saint-Esprit. Tout cela les enflammera d'une vie nouvelle. Leur corps, là, leur esprit fatigué seront revigorés. Leur cœur lourd sera soulagé. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un instant passé en présence du Christ, mais d'un contact personnel, de relations intimes avec Lui. Oui, le Seigneur est tout à fait disposé à nous aider, nous soulager, nous renouveler. Passons du temps avec Lui. goûtons à son amour en sa présence. Sous-titrage 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 Sous-titrage